Il n'y a pas tout le monde, alors je demande dans la catégorie entreprendre, monsieur imposition fiscalité si j'adhère à la CGA, en d'autres termes le centre de gestion agréé. Quel avantage ? Point d'interrogation. Alors, j'ai essayé de comprendre en fait quel était l'intérêt d'adhérer à un CGA dans le cadre par exemple de la création de sociétés et accessoirement quand vous êtes soumis au régime réel simplifié, qui va vous demander des obligations déclaratives et fiscales plus détaillées en mettant en place des comptes de résultats, des bilans, des choses comme ça. Donc, pour nous aider à optimiser la gestion de notre fiscalité, quel pourrait être l'intérêt du CGA et combien il va nous en coûter. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de décliner dans cette présentation. J'ai essayé de voir si j'avais bien compris l'intérêt d'adhérer à un CGA. Alors, pour vous expliciter un peu le fil logique de ma présentation, donc je commencerai par une introduction, puis après on abordera dans une partie quels sont les avantages, opportunités et points forts d'adhérer à un CGA. Qu'est-ce que ce dernier en quelque sorte va pouvoir nous apporter ? Puis, on s'interrogera également sur comment adhérer à un CGA, qui va pouvoir le faire ? Puis, dans une autre partie, on s'intéressera en fonction de notre activité, quelles sont les différences entre le CGA, donc le centre de gestion, après l'AGA, l'association de gestion agréée et l'OGA, l'organisme de gestion associée. Quelle est la différence entre ces trois acronymes ? Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'en fonction d'une activité, on va dépendre de l'un ou de l'autre ? Et puis enfin, je vous abandonnerai en vous faisant la conclusion sur le sujet. Allez, on n'est parti, il n'y est pas, on s'accroche, on va essayer de comprendre un petit peu. Enfin, personnellement, j'ai essayé de comprendre. Je vous laisse, par vos commentaires, me faire un retour pour me dire si oui ou non, ça vous semble correct et là où on pourrait peut-être rajouter quelques précisions en fonction de vos expériences à vous. Voilà, chacun a ses propres expériences et donc, du coup, on n'a pas la même analyse de risque et d'opportunité au regard d'une création d'entreprise. Donc, c'est là où c'est intéressant de faire l'état de l'art des retours d'expérience de chacun. Allez, on commence notre sujet. Donc, la problématique du sujet, c'est, j'ai essayé de comprendre dans la catégorie entreprendre, quelles sont les impositions et la fiscalité qui se met en place si j'adhère à un CGA, c'est-à-dire un centre de gestion agréé. Alors, le centre de gestion agréé, CGA, c'est quoi ? Déjà, c'est une association mise en place par la loi 1901. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une association à but, on va dire, non lucratif, qui est régie par la loi 1901. Et elle est agréée par l'administration fiscale. Voilà. Et les CGA, d'après ce que j'ai pu lire, en fait, c'est qu'ils semblent avoir été créés par la loi du 27 décembre 1974. Et oui, ça remonte. Et ils sont répartis, en fait, sur l'ensemble du territoire national français. Voilà. Alors, les CGA, c'est quoi l'intérêt ? Eh bien, les CGA, ils offrent la possibilité de mutualiser un ensemble de compétences et d'expertise professionnelle, qui pourraient répondre, en fait, à nos besoins, on va dire réglementaires ou non, en fait, dans l'exercice d'une entreprise, incluant notamment les experts comptables. Voilà. Alors, comment adhérer à une CGA ? Et combien ça va nous en coûter ? Alors, d'après mes recherches, la cotisation annuelle, par exemple, pour, allez, on va dire sur 2017, eh bien, c'est à peu près de l'ordre de 120 euros hors taxe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant de la cotisation annuelle, dont vous devrez vous acquitter, en fait, ça, ça semble déterminé et propre à chacun des CGA que vous allez solliciter. Donc, voilà. Donc, moi, le montant que je vous communique, il est plutôt fonction de la fourchette moyenne nominale que j'ai pu trouver. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait également ce tarif de cette cotisation ? Moi, je dirais que c'est tous les avantages annexes. Ça aussi, je vais vous l'expliciter dans mon sujet. C'est important de bien choisir son CGA, puisqu'en fonction du centre de gestion agréé, vous ne serez pas accompagné de la même manière, où vos tiers ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est important de mettre en place une relation de confiance avec ces tiers, parce que plus vous aurez confiance et plus vous allez les solliciter et plus vous pourrez peut-être optimiser la gestion de votre entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose à mettre en place dans une vision, moi, je dirais, un peu stratégique de la pérennité de votre entreprise. Allez, on va aborder cette première partie autour de quel avantage, opportunité, point fort d'adhérer potentiellement à un centre de gestion agréé, CGA. Et qu'est-ce que ce dernier peut nous apporter ? Alors, parmi les avantages et les opportunités d'adhérer, déjà, le premier, c'est la non-application ou encore la dispense ou encore la non-majoration de cette fameuse majoration de 25% sur le bénéfice imposable. Voilà, je le détaille aussi tout à l'heure. Puis, parmi les autres avantages, il y a l'aide au support, il y a une assistance, enfin, vous avez un accompagnement dans l'optimisation de la gestion de votre entreprise. Voilà, je dirais presque parfois, d'après ce que j'ai pu voir, moyennant parfois des prestations additionnelles facturées. Ça aussi, vous rapprochez-vous du CGA pour voir ce dont vous pouvez bénéficier, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui sera payant. Voilà. Et eux, ils vont aussi vous donner, en quelque sorte, un support d'aide à la décision, en quelque sorte. Ils vont vous aider à mettre en place vos décisions stratégiques autour de la fiscalité, notamment. Et pas que, au niveau des études de marché, des données économiques, etc. Ça, je le détaille aussi tout à l'heure. Puis, dans l'avantage majeur, quand même, moi, je dirais que c'est quand même cette notion de prévention fiscale, justement. Parce que vous allez être entouré de professionnels et d'experts, qui, justement, au sein de ce centre de gestion agréé, pourront et sauront comment vous appuyer dans l'optimisation de la gestion de vos risques, notamment fiscaux. Voilà. Et puis, tout à l'heure, je parlerai aussi de l'amnestie fiscale. Voilà. On est tous sujets à faire des erreurs. On n'est pas parfait, notamment quand on commence le démarrage d'une entreprise. En termes de répondre conformément à la réglementation au niveau de la rédaction de l'exercice comptable, c'est très fastidieux. Quand on n'est pas un professionnel, donc on peut faire des erreurs. Et le fait d'adhérer à ce centre de gestion, ça peut vous aider, justement, à éviter. Ou voire même à rediscuter les erreurs potentielles que vous auriez pu faire. Donc, moi, je dirais maintenant, pour appuyer un peu quand même les points faibles, inconvénients, ou encore, j'ai envie de dire, juste faire un petit note à béné. Moi, néanmoins, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas à l'esprit que le CGA, par exemple, il ne va pas tenir votre comptabilité. Il ne va pas vous remplacer, attention, il est là en appui, si j'ai bien compris. Donc, ce n'est pas eux qui réalisent votre comptabilité. Donc, en fait, le fait d'adhérer à un CGA, c'est dans le cadre du management de votre projet d'entreprise ou de votre activité, vous allez avoir plusieurs tiers de confiance à rajouter. Par exemple, le CGA qui va vous donner un accompagnement, mais ça présuppose également qu'il va falloir peut-être choisir un expert comptable ou un comptable qui pourra vous aider à dresser vos bilans, vos comptes de résultats, répondre à l'administration fiscale. Donc, ça, c'est à penser, il faudra le rajouter. Alors, maintenant, si on regarde, qui c'est qui peut adhérer à un CGA ? En fait, c'est tout le monde. Et voilà, quel que soit votre régime juridique, fiscal, votre statut d'imposition, si vous exercez une activité à tritope principale, si vous exercez des activités connexes à titre secondaire, donc si vous êtes commerçant, artisan, industriel, etc. Par contre, là, on va faire un petit nota bene et on va amener une précision, c'est que les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou au régime des micro-entreprises, ils pourront adhérer, mais dans ces deux cas de figure de l'impôt sur la société et du régime micro-entreprises, en fait, il semble qu'on ne pourrait pas bénéficier des avantages fiscaux. Donc là, voilà, à clarifier et à vérifier par vous-même, je ne suis pas sûre de l'information que je vous apporte. Voilà, toujours de toute façon, revérifiez toute information que je peux vous donner. Alors, maintenant, si on regarde comment je sais si je dois adhérer, en fait, à un centre de gestion agréée, à une association de gestion agréée, etc., etc. Quelle différence entre la CGA, donc le centre, l'AGA, l'association, ou l'OGA, l'organisme ? Voilà. Alors, moi, je dirais que ce qu'il faut retenir, d'après ce que j'ai compris, c'est que selon, en fait, notre situation ou encore notre activité, soit on va relever des BIC ou soit des BNC. Et en fait, on ne pourra bénéficier des avantages, en fait, dispensés par les OGA, donc les organismes de gestion agréée, qu'après avoir adhéré, donc soit un CGA, donc le centre de gestion agréée, ou soit avoir adhéré à une association, l'AGA de gestion agréée. Donc ça, ce sera fonction de vos activités. Donc on va voir dans quel cas, en fait, on va relever du centre de gestion agréée le CGA, et dans l'autre cas, comment, dans quel cas, on relèvera des associations de gestion agréée, l'AGA. C'est ce que je vais récapituler maintenant. Alors, les activités qui vont faire que vous allez relever du CGA, du centre de gestion agréée, ce sera les activités au regard des commerçants, des artisans, également la prestation de services, dont en fait les revenus professionnels y rentrent, ils sont soumis à la catégorie des BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Et eux pourront adhérer à des centres de gestion agréée. Après, il vous importe de bien choisir ce CGA. Mais déjà, voilà, vous avez identifié votre catégorie. Après, pour celles, les activités qui vont relever de l'association de gestion agréée, en fait, on les distingue comment ? Je dirais que c'est plus, en fait, les professions, à mon sens, réglementées. Voilà, si je puis dire, en fait, ce seraient pour moi les professions médicales, les paramédicales, les notaires, les avocats, peut-être même, et également toutes les professions libérales dont les revenus professionnels, en quelque sorte, ils ne rentrent pas dans la catégorie, enfin, ils rentrent, autant pour moi, dans la catégorie, cette fois-ci, des BNC, c'est-à-dire des bénéfices non commerciaux. Et donc, toutes ces activités-là pourront relever des associations de gestion agréée. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, pour une AGA, donc une association de gestion agréée, par exemple, elles regrouperont tous les professionnels, donc paramédicaux, médicaux, ou les professions libérales, on va dire un peu réglementées, notaires, avocats, huissiers, etc. En quelque sorte, toutes les professions libérales qui vont relever du régime BNC, bénéfices non commerciaux. Puis, à la différence, un CGA, donc le centre de gestion agréée, lui, il regroupera, enfin, il s'appliquera aux activités, par exemple, des commerçants, des artisans, les prestataires de services, qui, eux, vont relever du régime des BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Maintenant, on va clôturer ce sujet tout simplement par la conclusion, mais je vais vous faire une belle conclusion en titre de rappel. Je vais essayer. Alors, pour synthétiser ce sujet, je dirais que, bon, pour conclure, vous l'avez compris, en fait, le CGA, il offrirait l'avantage d'encadrer quoi ? En quelque sorte, votre sécurité fiscale, c'est-à-dire la gestion de vos risques fiscales. En venant appuyer quoi ? Votre activité par, justement, la mise en place de services innovants pour les entreprises. Ça, ça peut inclure quoi ? De nombreux avantages, opportunités, forces, etc. Ça, ça va inclure, justement, des formations potentielles. Donc, il faut voir le volume des formations. Est-ce que ces formations, comment elles sont dispensées ? E-learning, face à face, en groupe, en individuel, etc. Est-ce que vous allez avoir un support à l'aide de la gestion de votre projet ? Est-ce qu'il est personnalisé ? Est-ce qu'il est en groupe ? Quels sont, en fait, en quelque sorte, les avantages et opportunités, la force des centres de gestion, voilà, agréés ? Donc, c'est à vous de bien les sélectionner parce que tous ces centres ne vont pas vous mettre à disposition les mêmes outils. Donc, pour ça, il faut vous rapprocher des CGA, enfin, d'évaluer par vous-même, en fait, quels sont les centres qui pourraient vraiment vous apporter, en fait, un beau plus dans le cadre de la gestion fiscale des risques de votre projet. Donc, maintenant, on va voir risque et ou opportunité de bien sélectionner son CGA. Je vais vous donner des bonnes pratiques pour, je dirais, savoir comment orienter la sélection de votre CGA. Donc, après, donc là, vous l'avez compris, il semble quand même qu'on ait un gros bénéfice à adhérer à un CGA. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à maîtriser le risque lié à la sélection de votre CGA, du centre de gestion agréée. Et pour bien choisir votre CGA, moi, je dirais que, pourquoi ? Je vous l'ai dit, ces experts ou ces professionnels, ça va être vos tiers de confiance direct ou indirect et c'est eux qui vont vous permettre d'optimiser la gestion de votre entreprise. Donc, ils constituent, à mon sens, en fait, des leviers potentiels à activer, actionner pour optimiser la gestion de vos risques. Voilà, quand ils se présentent et potentiellement essayer de les transformer en opportunités. Donc, parmi les points sur lesquels vous devrez, à mon sens, être peut-être attentif, moi, je dirais que c'est tout ce qui est relatif à la qualité des prestations autour de la sécurité fiscale. C'est également les moyens mis à disposition, humains et matériels, visant l'aide à la gestion. Ce sera également, pour moi, la qualité de l'accompagnement, la qualité de la formation dispensée, de combien d'heures vous allez pouvoir profiter en présentiel, en e-learning, le nombre de formations déjà disponibles, la qualité et la confiance établies grâce à vos intermédiaires, également le tarif de l'adhésion, voir également si la possibilité, vous avez une possibilité de minoration de la cotisation. Parfois, j'ai constaté que certains proposaient de minorer, par exemple, de 50 euros hors taxe sur la moyenne d'à peu près 120 euros hors taxe de la cotisation, approximativement. Est-ce qu'également, vous allez pouvoir bénéficier de réunions en groupe ? À quelle fréquence ? Etc. Enfin, en quoi ce centre pourrait vous soulager, vous accompagner dans la réalisation de votre veille stratégique ? Quand je parle de veille stratégique, c'est l'accès aux données, aux données économiques, microéconomiques, macroéconomiques, la mise à la disposition également d'outils statistiques qui peuvent être plus ou moins précis en fonction des activités, des branches, des régions. Est-ce qu'ils vous mettent à disposition aussi des baromètres au regard de chiffres d'affaires ? Est-ce que vous avez accès, par exemple, à l'observatoire des valeurs des fonds de commerce ? Est-ce que vous pouvez disposer d'un suivi personnalisé afin de vous accompagner dans votre analyse de vos points forts et de vos points faibles ? À quelle fréquence ? Est-ce qu'ils vont vous aider également à analyser vos indicateurs, vos ratios, vos KPIs ? Pour vous aider tout simplement à analyser votre position, votre situation économique et financière au regard de votre activité ou de vos activités, etc. Donc, en quelque sorte, c'est la mise à disposition d'outils qui pourraient vous permettre de réaliser, de poursuivre votre étude de marché afin de vous positionner en quelque sorte par rapport à votre concurrence directe ou indirecte, justement dans la spécificité de votre secteur d'activité ou par là même, tout ce qui pourrait mettre en œuvre pour vous aider à pérenniser votre projet tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Voilà. Pour résumer du coup et clôturer vraiment cette conclusion et ce sujet autour des nombreux avantages d'adhérer à un CGA pour un entrepreneur, moi je résumerais en vous disant votre revenu imposable il ne sera pas majoré de 25% pour le calcul de l'impôt si vous adhérez. C'est-à-dire qu'au regard de la loi de la finance par exemple de 2006, il semblerait que le bénéfice imposable des entreprises qui ne sont pas adhérentes à un CGA il se voit majoré de 25% avant d'être soumis à l'imposition sur le revenu au barème progressif par de l'imposition au moment de l'imposition par tranche. Donc, c'est pas rien. Si on regarde également les autres avantages c'est que vous avez une réduction d'impôt en fait sur vos frais d'adhésion mais également vos frais de gestion de la comptabilité. Donc moi je dirais que c'est ce qu'il faut retenir c'est que si vous relevez du régime de la micro-entreprise et que vous optez en fait pour le régime simplifié d'imposition attention il y a des seuils à pas dépasser regardez bien vos seuils entre guillemets vous pourrez en fait potentiellement déduire de l'impôt dû une limite d'à peu près alors ça c'est quantitatif mais allez le rechercher par vous-même moi j'ai vu une limite de 915 euros donc mais allez voir en tout cas vous pourrez déduire dans une limite vos frais de comptabilité et d'adhésion à un CGA voilà donc voilà voilà vous aurez également bon ça on l'a dit ah non on l'a pas dit du tout j'oublie un point aussi c'est que par exemple dans le cas de figure où vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens et bien par exemple si vous avez un conjoint qui est salarié vous pourrez déduire intégralement son salaire le salaire qui lui a été versé donc ça c'est plutôt très très avantageux et pour finir moi je dirais que le dernier avantage peut aussi reposer sur un autre point que j'ai cité précédemment c'est ce qu'on appelle l'amnistie fiscale en fait cette amnistie fiscale c'est une absence de majoration si vous avez réalisé des erreurs au regard de la communication de votre comptabilité c'est à dire dans la déclaration fiscale professionnelle que vous avez réalisé mais il y a un délai apparemment cette possibilité elle viendrait courir seulement durant les trois mois en fait de votre adhésion à un CGA du coup comme vous le comprenez vous ne devriez pas subir de majoration fiscale dans le cas de figure où vous avez fait des erreurs ou vous avez fait des inexactitudes ou voire même des omissions dans votre déclaration parce que nul n'est parfait et aujourd'hui c'est vraiment très difficile de gérer tous ces risques parce qu'il faut bientôt être expert donc voilà attention si vous faites par exemple des erreurs toujours toujours essayez de rectifier spontanément la déclaration en vue de la corriger voilà surtout bon allez j'espère que cette présentation vous aura apporté quelques précisions le but c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions et de vous orienter justement dans la réalisation de la gestion de vos risques et opportunités voilà et si il est possible de transformer vos risques en opportunités moi je dis il n'y est pas voilà il n'y est pas donc voilà n'hésitez pas à entreprendre et oser la réalisation de vos rêves je vous souhaite le meilleur à bientôt au plaisir de vous retrouver n'hésitez pas à consulter mes autres castes sur le thème au plaisir de vous retrouver à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?